Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Tour de France 2022 pour la suite de notre carrière en pro-leader avec le petit Alexis. Et aujourd'hui on va partir pour la Bryce Cup, troisième saison, c'est la troisième fois qu'on va faire cette Bryce Cup. Mais ça y est, je pense qu'Alexis est prêt à prendre les choses en main, en tout cas dans cette Bryce Cup. Il a les qualités, ça va être le leader de la team pour cette course. Avec trois étapes, la première, Lorient-Pontivy, une course qui va se finir au sprint, normalement. On va être au chaud, on va rester au chaud. Et oui, pendant cette Bryce Cup, Alexis, interdiction d'aller prendre l'échappée. Ça ne sera pas son objectif, son objectif ça va être de gagner au minimum une étape sur les trois. Et idéalement ça va être de remporter sa première course et donc de gagner cette Bryce Cup. Mais bon, déjà s'il gagnait une étape, franchement, on serait plutôt ravis. Donc dans cette première étape, on a vu qu'il avait quand même quelques petites qualités de sprinter la dernière fois. Donc on jouera à la fin avec Alexis. Tout simplement, si au moins il arrivait, je ne pense pas qu'il pourra gagner, mais s'il arrivait à faire une troisième place, avoir la bonification, mine de rien ça ne partirait pas si mal. Ensuite, il y aura cette étape, Péros-Guirec, mur de Bretagne, avec deux fois la montée du mur de Bretagne. Là, Alexis a de grandes ambitions. Clairement, il l'a noté dans son agenda. Cette étape, il veut la remporter. Donc, on va essayer de faire le nécessaire avec lui. Elle peut être très importante, évidemment, pour gagner cette course. Je pense qu'on fera la fin ensemble, c'est-à-dire qu'on fera les deux montées du mur de Bretagne. Et puis, on va essayer de gérer tout ça. On en verra peut-être deux gains devant, en cas d'échappé, pour essayer de contrôler. On verra un petit peu ce qu'on fait. Et enfin, ça finira par cette étape qu'on carne aucun père. Étape de mouvement assez compliquée. Maintenant, on verra où se trouve Alexis avant cette étape, avant de prendre des décisions. Mais écoutez, moi, j'ai confiance. J'espère vraiment qu'il va nous faire quelque chose de grand. On est parti donc pour cette Bryce Cup. Allez, c'est parti donc pour cette première étape. Écoutez, elle va passer très, très vite. Puisque toute la team va rester au chaud, tout simplement. On va rester dans le peloton. Et on se retrouvera à 5 km environ de la ligne d'arrivée, avec Alexis, qui aura peut-être quelque chose à jouer dans ce sprint. En tout cas, on l'espère. Allez, on se retrouve donc à un peu plus de 8 km de cette arrivée au sprint. On va prendre le petit Alexis, comme je vous ai dit. Alors, est-ce qu'on peut préparer le sprint ? Oui, il nous demande. Par contre, il nous dit pour Lennardi. De base, de toute façon, Lennardi, il n'a pas son pic de forme sur cette Bryce Cup. Et non, non, on va tenter. On m'a vu qu'Alexis, la dernière fois, lors des 3 jours de Provence, avait montré quelques capacités en sprint. Et on va aller tenter avec lui, tout simplement. On ne sait jamais. Mine de rien, il y a une bonne if à prendre. Une première place, sans doute pas. Lui, il n'est pas encore assez fort en sprint. Mais, bon, on verra. En même temps, il n'a rien à perdre, le petit. Clairement, il n'a rien à perdre du tout. On a quand même pris tout le gel bleu, même si on n'en avait pas vraiment besoin. On s'est dit, voilà, même si ça ne sert à rien. C'est toujours rassurant. Et on s'est mis aux avant-postes du peloton. On va gérer ça. De 4,5 km de l'arrivée, il y a un coup à faire, mon grand. Il le sait, il le sait, Alexis. Il l'a coché, cette Bryce Cup, depuis le début de la saison. Il est en forme. De rien, il nous a quand même apporté un joli maillot vert. Des 3 jours de Provence, ce n'était pas évident. Allez, par contre, là, il faut rester concentré, rester à l'affût. Pas se faire enfermer. À 2 km de l'arrivée. Alexis bien en place. Attention au virage, évidemment. Allez, attention, 1 km, ça pourrait partir assez vite. Avec Off-Stater qui va déjà, Alexis, qui a peut-être un petit peu tardé pour partir. Allez, Alexis, qui essaye de faire son effort, qui essaye de remonter sur le peloton. Pourquoi pas essayer de prendre une troisième place, une première. Alexis qui jette sa roue. Et Alexis qui finit quand même deuxième de ce sprint. Eh bien, écoutez, c'est bien. L'objectif est atteint. On avait dit qu'on aimerait bien une bonif. Eh bien, on aura les 6 secondes de bonification. Mine de rien. C'est une belle opération pour la suite de cette Bryce Cup. Et mine de rien, Alexis, qui, avec cette deuxième place derrière Ackerman, prend le maillot blanc, le classement des meilleurs jeunes. Et bien, c'est bien. C'est très bien, ça, moi, Alexis. Même si, évidemment, vu qu'on vise le maillot jaune sur cette course, le maillot blanc irait évidemment avec. Mais bon, on est encore très loin de l'arrivée de cette Bryce Cup. Alors, il y a de quoi être satisfait. Honnêtement, la deuxième place, elle n'était pas simple à aller chercher. Il l'a fait. Il a répondu aux objectifs que lui avait fixé l'équipe. Maintenant, on va voir lors de la deuxième étape. Là, il a de gros, gros objectifs. En tout cas, il est en forme. Il le montre. Maintenant, on va voir dans cette étape de vallon avec le mur de Bretagne qui ne sera pas simple à gérer, évidemment. Mais on y croit. On y croit vraiment. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape. Alors, évidemment, on a le maillot vert parce qu'Ackerman a le maillot jaune et le maillot vert. Mais ce n'est pas le plus important. Par contre, on va peut-être demander à Peters de suivre les attaques. On voudrait quand même quelqu'un... Alors, j'ai peur que le peloton réagisse. Mais on voudrait quand même quelqu'un qui aille devant au cas où, quand même. Clairement, c'est ça l'objectif. Normalement, c'est De Guent. De Guent et Peters pour le maillot jaune. Mais non, non, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Par contre, il n'a pas protégé Peters. Le but, c'est qu'il protège le petit Alexis. Et le petit Alexis, il est leader pour le classement général. Allez, on va regarder juste un petit peu. Est-ce que Peters arrive à suivre s'il y a une échappée ? On préfère essayer d'assurer le coup. Il est où, notre ami Peters ? Pour l'instant, il n'est pas là. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe avec Peters ? Il faut y aller, mon grand. Il ne devait pas être bien placé dans le peloton. C'est De Guent qui était à côté de nous. On va peut-être demander à De Guent de suivre, en fait. On va demander à De Guent de suivre. Et finalement, c'est Peters qui va nous protéger. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Écoutez, on fait un petit point. À 64 km de l'arrivée. L'échappée n'a jamais vraiment ici à partir. Le peloton contrôle. On a De Guent tout devant. Ça nous va bien. Voilà, on est vraiment dans le contrôle. Et écoutez, tout se passe comme prévu. Pour l'instant, on est en bonne forme. On va prendre quand même un petit peu de gel bleu. On va l'utiliser, même si ça ne sert à rien avant le ravitaillement. On a demandé à nos coéquipiers de le prendre aussi. Et je pense que, oui, on devrait se retrouver avant la première ascension du mur de Bretagne. Allez, on est sur la première côte du mur de Bretagne. Écoutez, tout est sous contrôle pour l'instant. Le petit Alexis qui fait sa course. On a certains qui essayent déjà un peu de faire exploser tout le monde. Mais on est assez serein. Clairement, il n'y a pas énormément d'écart. Il y a 54 secondes avec le groupe Kampanerts. Donc honnêtement, ce n'est pas vraiment un souci pour l'instant. Le petit idée est de grosses ambitions. Le but, c'est d'arriver le plus frais possible avant la côte finale. Et par contre, oui, on n'avait plus Peters. Donc Peters, tu vas venir nous protéger quand même. Fais ton boulot, mon grand. Dugent, on lui a demandé de revenir, de clairement se calmer. Allez, 17 kilomètres. 8, 5 et 2 secondes pour les 3 premiers au sommet. Ça peut être important. Peut-être essayer d'y penser, mine de rien, pour le petit Alexis. Vous voyez, ça, je l'avais un peu zappé. Alexis qui va peut-être faire un petit peu l'effort. Il faut placer un petit peu devant. Avec Peters, là. Il vient, passe un peu, Peters. Allez, après, on aura de toute façon un petit temps de repos. Allez, Saro qui essaie d'y aller. Un petit peu. On a de la marge. Allez, Alexis qui va essayer d'aller chercher les bonifications. Il devait les avoir sans difficulté pour Alexis, donc. Qui prend la bonif. Alors, je pense que c'était bien là, la bonif. Je suppose. Écoutez, on verra. En tout cas, Alexis qui a décidé de partir. Est-ce qu'il va poursuivre son effort à 14 kilomètres de la fin ? Non, non, il va attendre le peloton. Soyons raisonnables. Allez, là, on est à 8 kilomètres de l'arrivée. Écoutez, tout reste sous contrôle pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne chose. On va quand même prendre un petit peu de gel bleu. C'est le bon moment. On va même le prendre entièrement. Même s'il n'y a pas de grands soucis à ce niveau-là. Et voilà, on préfère assurer. C'est surtout le gel rouge qui sera important. Il va falloir faire les efforts. Mais là, on est en bonne situation à 5 kilomètres. Il ne va pas falloir se louper. Clairement, il ne va pas falloir se louper, mon Alexis. Mais déjà, on est en forme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas trop puisé dans nos ressources. Ça va jouer, évidemment, sur la fin. Et je pense qu'Alexis va attendre un petit peu. Composer un petit peu. Voilà, rester à l'affût. On fera l'effort au bon moment. On va essayer. C'est l'objectif. Tu vas être à 2 kilomètres environ. Ça va commencer. Allez, on entame la montée. Et là, on va essayer d'y aller tranquillement avec Colbrelli qui essaye de partir. On ne va pas non plus trop forcer. Essayer de vraiment gérer l'effort. Elle est longue quand même, cette côte. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On fera peut-être un... On va faire un petit ravitaillement là, maintenant. Oui, on reprend la tête du classement Meilleur Jeune. Ça nous va bien. Et maintenant... Allez, attention de ne pas se faire décrocher, évidemment. On reprendra du gel rouge. Parce que... C'est maintenant qu'on va tout prendre. Et là, il faut gérer. Là, il faut gérer. Personne n'a réussi à faire l'écart. Et Alexis... Qui y va... Qui a de la ressource. Il y a certains qui ont un peu moins de ressources. Mais attention. qui essaye de passer Alexis un peu trop juste Alexis qui s'est un peu foiré sur la fin je pense qu'il finit 4ème à voir si 4ème c'est pas très bon parce qu'il y a les bonifs bon écoutez finalement Alexis qui a fini 3ème d'étape pas 4ème mine de rien c'est important parce qu'on prend 4 secondes de bonification bon c'est McNulty qui a gagné l'étape qui prend également le maillot jaune et qui va prendre le maillot blanc mais on reste placé et ça c'est plutôt bien parce qu'en fait on est avec le jeu des bonifs on est dans le même temps que McNulty tout simplement à 0 secondes c'est plutôt une bonne chose c'est plutôt une bonne opération on sent le vouloir on a gagné le maillot du meilleur grimpeur bon à égalité également on est pas mal sur le classement par points écoutez voilà même si on a pas gagné l'étape et qu'il y a une petite déception à ce niveau là la dernière étape va être terrible va être terrible et là va falloir la gagner va falloir être au rendez-vous mais pour l'instant en tout cas la team est plutôt bien dans cette Bryce Cup notez que le classement par équipe c'est l'idée team qui est en tête tout va bien tout va bien mais faut pas se louper sur la dernière et troisième étape et cette étape elle est pas simple elle est pas simple parce qu'on va pas pouvoir tout jouer évidemment non ce qu'on vise avant tout c'est le maillot jaune le maillot à points on s'en fiche un petit peu c'est vraiment pas la priorité c'est sûr que ce serait bien ce serait bien pour le fun mais non là ce qu'il faut c'est qu'Alexis remporte cette étape il a pas le choix alors est-ce qu'on envoie quelqu'un devant est-ce qu'on envoie un Peters c'est un Dugent à nouveau on essaye pour justement prendre ses maillots mais c'est tellement pas la priorité la priorité ça va être de gérer cette étape et d'être dans les meilleures conditions à la fin et de cette fois-ci de pas se louper de gagner l'étape et de prendre le maillot jaune si on gagne l'étape on prend le maillot jaune ça c'est une certitude allez c'est parti donc pour cette dernière étape ça va être chaud ici ça va être très chaud on s'en doute on va quand même envoyer on va envoyer Dugent attaquer ouais on veut on veut qu'il prenne l'échappée on verra on verra si le peloton laisse faire mais on sait pas et puis pour le maillot on pourra quand même il y a quand même un petit coup à jouer pour Dugent Dugent qui va directement c'est bien et nous on va essayer de de gérer cette étape du mieux possible on a un gros coup à jouer il faudra s'imposer mon petit Alexis gagner ta première étape et ce sera le maillot jaune bon finalement Dugent a pas pu prendre l'échappée donc tant pis pour le maillot à poids on a laissé tomber c'était quand même pas l'objectif l'objectif c'est de c'est le maillot jaune encore une fois et le maillot blanc de fait peut-être pourquoi pas le maillot vert aussi donc le sprint intermédiaire il y a 13 points à prendre on peut essayer de le jouer un petit peu on est encore une fois en relativement bonne forme avec Peters qui nous amène tranquillement c'est pas impossible qu'on essaye de prendre les 13 points allez on va essayer de se faire plaisir attention quand même je pense qu'on peut qu'on peut se se permettre attention là par contre on est peut-être parti un petit peu tard même si non ça suit pas avec Van Popol allez tranquille on va prendre les 13 points voilà après on va se reposer un petit peu on va récupérer de l'énergie et c'est dans le final que ça va jouer tout ça allez on se retrouve à 15 kilomètres de l'arrivée c'est maintenant que ça va jouer pour Alexis le dernier échappé qui va être récupéré il va falloir être intelligent il va falloir pas faire n'importe quoi je pense qu'on ne peut pas attendre la dernière montée qui n'est pas assez qui monte fort pendant quoi un kilomètre et puis après c'est du plat ça me semble compliqué pour faire les écarts et moi je pense que l'effort va falloir le faire maintenant en fait il va falloir essayer d'y aller dès maintenant à 11 kilomètres enfin 12 kilomètres de l'arrivée Alexis qui a envie de faire sauter tout ce petit monde et bien écoutez pourquoi pas pourquoi pas pour moi c'est la meilleure solution et Alexis qui essaye de faire l'effort qui essaye de faire des écarts après ça va être dur ça va être dur de résister évidemment mais c'est le meilleur moyen allez mon grand mine de rien voilà 28 secondes 29 secondes pris sur le peloton sur le maillot jaune par contre on va reprendre directement du gel rouge il faut absolument absolument reprendre de l'énergie allez ça va ça va redescendre un peu il faudra essayer d'en profiter toujours 22 secondes voilà même quand il n'y a pas beaucoup allez on prend Pidoc et Hater qui nous ont qui nous ont enjoint mais ça c'est pas plus mal à 3 ça sera peut-être plus simple avec Jensen Jules Jensen attention attention surtout pour l'instant en tout cas 20 secondes là il faut reprendre de l'énergie on profite de la descente allez c'est bien le peloton par contre qui revient le peloton qui revient à 7 km allez on va essayer de contre-attaquer directement allez mon Alexis il faut faire les efforts le peloton qui nous a rejoint on n'a peut-être pas très bien géré mais Alexis qui essaye de remettre un petit coup c'est compliqué ici c'est compliqué Alexis qui n'arrive pas à décrocher il reprend ton gel ton gel rouge écoutez ça n'a pas fonctionné mais il restera la dernière cote mais ça va être compliqué c'est sûr que ça va être compliqué on va devoir vraiment reprendre un petit peu d'énergie rouge si on veut s'en sortir sinon ça sera trop compliqué il reste une petite descente on tombe dessus on reste aux avant-postes toujours c'est ça le truc allez là il faut vraiment reprendre un maximum de gel enfin de gel d'énergie et là il va falloir être bien allez on n'est pas si mal c'est pas encore on a quand même une bonne forme on a peut-être dû partir un peu plus tôt je ne sais pas écoutez ce qui est fait c'est ici c'est ici que ça commence à monter on ne va pas partir tout de suite on va attendre un petit peu attention quand même attention parce que c'est court c'est court c'est une arrivée groupée qui va qui va avoir lieu il faut prendre les bonifs il faut prendre les bonifs il faut au moins finir troisième Alexis Alexis qui va remporter l'étape Alexis qui remporte l'étape qui s'est arraché je ne sais pas s'il avait bien géré mais Alexis qui remporte l'étape et qui va remporter cette Bryce Cup sa première victoire depuis le début de sa carrière et bien écoutez ça a été tendu ça a été tendu mais il l'a fait et ça c'est bien c'est bien mon grand ça a été compliqué cette Bryce Cup mais au final l'objectif est rempli voilà on aurait aimé faire exploser un peu tout ça avant ça n'a pas été possible mais en tout cas il a tout donné il a plutôt bien géré l'effort écoute c'est bien mon grand c'est bien profite profite de ces moments tes premiers moments ta première victoire cette étape est pour lui sa première étape dans un dans une course franchement elle fait plaisir et surtout elle est synonyme de maillot jaune avec le jeu des bonifications pas trop mal géré à ce niveau là durant cette Bryce Cup ça s'est joué là dessus et bah écoute mon petit Alexis j'espère que ça en appellera d'autres et oui ce maillot jaune il est pour toi alors tu l'auras pas porté pendant la course c'est la petite déception mais ça viendra bien ça viendra bien un jour allez profite profite on profite un peu et n'importe rien on va récupérer également le maillot vert je suppose par contre le maillot à poids non ça je ne pense pas il y avait beaucoup de points en jeu aujourd'hui et oui le maillot vert pour Alexis également écoutez étape maillot jaune maillot vert maillot blanc les objectifs sont remplis sur cette Bryce Cup allez on applaudit encore et oui c'est formidable mais c'est ce qu'on visait c'est ce qu'on voulait et ça a été réussi là dessus donc franchement on est super satisfait même si on aurait bien aimé le porter pendant la course bon c'est pas grave ça viendra on finit on finit que ah oui deuxième de l'étape donc on va même remporter le classement par équipe de la Bryce Cup on va regarder ça tout de suite oui donc Alexis qui remporte cette Bryce Cup avec 14 secondes d'avance quand même et oui le jeu des bonifs ça aurait été important Peters qui finit dixième bah écoutez c'est bien ouais c'est plutôt bien pour l'équipe c'est une belle performance ça le meilleur grimpeur Alexis deuxième au final le classement par points Alexis qui le remporte avec 89 points suivi par Ackermann et 84 points le classement des jeunes de fait vu qu'on a le maillot jaune c'était sûr et l'idée team donc qui remporte bien ce classement par équipe lors de cette Bryce Cup et bah écoutez on a fait le boulot et ça déjà pour ça on peut être on peut être content et mine de rien Alexis devrait prendre pas mal de enfin progresser c'est pas mal c'est ça qui va être intéressant il prend plus suite terminer une étape de vallon on est à 10 sur 10 terminer une course avec des secteurs pavés c'est vrai il y avait un tout petit secteur pavé 4 sur 4 gagner une étape de vallon 1 sur 1 ta première étape gagner une course avec des secteurs pavés ah oui ça j'y avais pas pensé ça c'est généreux mais 1 sur 1 quand même ça compte pour la progression mine de rien Alexis 77 en vallon là ça devient du du costaud vraiment du costaud et enfin gagner un classement général individuel 1 sur 1 c'était notre premier maillot jaune bon le truc qui va pas encore dans ce dans ça c'est la montagne surtout 67 c'est trop faible c'est ce qui l'empêchera de jouer quelque chose lors de l'open tour mais justement faudra peut-être aller chercher chercher un maillot à poids prendre l'échappée quand il y aura des des cols de première catégorie c'est là qu'il va falloir progresser en tout cas pour aujourd'hui l'objectif a été rempli donc je suis satisfait j'espère que vous aussi j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis donc à la prochaine fois pour l'open tour pour essayer quand même de faire quelque chose allez je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao ciao ciao